Ton branding est-il subi ou voulu ? Qu'est-ce qu'un branding ? Mais qu'est-ce qu'un personal branding ? Quelle est la différence ? Mais à quoi ça sert ? On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Dans cette chaîne, on parle de business dans le domaine du cake design ou alors de la cuisine. J'aide les cake designers à devenir des cake entrepreneurs car moi-même, j'ai commencé en tant que cake designer avant de me rendre compte qu'en fait, il fallait que j'ai la double casquette d'une designer mais aussi d'une entrepreneuse. Aujourd'hui, on va parler du branding, du personal branding. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous en avez un ? Ou alors, est-ce que vous pensez que vous deviez en avoir un ? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous, regardez bien jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires lorsque vous aurez terminé et que vous voudrez apporter des questions, whatever. Allons-y. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que le branding. Le branding, c'est simplement l'image de marque. En fait, c'est un mot anglais mais qui veut simplement dire l'image de marque. Et l'image de marque, en fait, c'est ce que vous allez renvoyer. C'est l'image que vous renvoyez aux personnes, aux gens car on a tous une image qu'on renvoie. Qu'on le veuille ou non, on renvoie une image. Mais la question est de savoir, est-ce subi ou est-ce voulu ? Et le personnel branding, c'est quand on a une image de marque qui est identique à son image personnelle. Typiquement, c'est le cas de tous les chefs pasticiers, comme Cédi Groslet, Pierre Armé, Philippe Contitini. Voilà, tous ces chefs cuisiniers-là ont un personnel branding parce qu'ils font, en fait, ils incarnent leur propre marque. Et dans ce cas, on parle de personnel branding. Mais on peut parler aussi de branding dans le cadre d'une marque comme Coca-Cola, comme Apple, comme Huawei ou que sais-je. Dans tous les cas, on parle d'une image qu'on renvoie. Et bien souvent, quand on est une entreprise, cette image, elle est maîtrisée. Elle n'est pas accidentelle, elle n'est pas hasardeuse, elle n'est pas subie, mais elle est intentionnelle. Et c'est tout là l'intérêt de travailler son branding. Pour travailler son branding, on le décline en plusieurs couches. Premièrement, on va attaquer la couche visuelle, d'accord ? On doit être reconnaissable de manière visuelle. Quelles sont nos couleurs, notre style, notre environnement, notre décor ? On peut être très girly, on peut être très sombre, on peut être très haute couture, luxe. On peut être très, comment dire, très enfantin, voilà. Avec plein de couleurs, des trucs, des formes d'enfants, voilà. Peu importe l'univers qu'on va projeter, c'est un univers qu'on va prendre le temps de travailler et de penser bien en avant. Et là, on parle du personnel branding, de sa déclaration visuelle. La deuxième façon de déclarer son branding, elle est verbale, ok ? On a le côté visuel, ce qu'on va voir, mais le côté verbal est aussi important. Ce qu'on va lire, ce qu'on va entendre en fait. En gros, ce qu'on va écouter. Et dans ce cas-là, on va choisir un vocabulaire sur lequel on va se reconnaître et on va attirer nos clients avec ce vocabulaire-là, d'accord ? Donc, ce n'est pas que le visuel, mais c'est aussi le verbal. Et on a aussi le côté, le troisième côté, qui est le côté émotionnel. Car en effet, on veut ressentir des émotions. On veut s'attacher à quelqu'un, on veut s'attacher à une marque avec des valeurs, avec des principes. Et tout ça, ça se travaille de manière intentionnelle et non pas accidentelle. D'où l'intérêt de travailler sans branding. Mais concrètement, pour le faire, il faut savoir pourquoi on existe en fait. Pourquoi vous existez en tant qu'entreprise, en tant que marque ? Qu'est-ce que vous apportez de plus en fait au monde, dans votre secteur ? Et ça, il faut vous connaître. Il faut savoir pourquoi vous avez démarré cette entreprise. Pourquoi vous voulez vous lancer dans cette entreprise ? Vous devez savoir tous les pourquoi et les raconter et les dire. À qui s'adresse-t-on ? Vous devez savoir également à qui vous parlez. Quelle est la cible que vous voulez toucher ? Pourquoi cette cible-là ? Normalement, c'est parce qu'elle est concernée par votre mission, votre pourquoi. Ça va de pair. Mais cette cible, vous devez la connaître. Vous devez la connaître par cœur. Vous devez l'étudier et savoir comment elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent et comment je peux me connecter avec elle au niveau émotionnel, avec ma marque, avec mon branding. Et pour cela, vous devez savoir raconter une histoire, raconter votre histoire, votre parcours. Pourquoi vous êtes la personne la mieux qualifiée pour faire ce que vous faites ? Et pourquoi vous êtes unique ? Une fois qu'on a tout ça, il faut passer à l'action et matérialiser ce branding. Matérialiser ce positionnement, matérialiser tout ce qu'on vient de dire de manière visuelle, de manière verbale, de manière émotionnelle. Et ça passe par tous les outils de communication. Donc vous devez être reconnaissable en tant que marque, en tant que personne. Et ça, ce n'est pas négociable. Car c'est là que vous allez pouvoir avoir des vrais clients qui vont être des fans, et non pas simplement des gens qui vont venir vers vous uniquement pour le prix. Quand vous avez des clients qui viennent vers vous seulement pour le prix, alors vous savez que votre branding n'est pas très efficace. Ou alors il est simplement absent. Vous ne renvoyez aucune image si ce n'est une image de prix. Vous êtes un prix. Mais voulez-vous vraiment être un prix ? La réponse est non. Car personne ne souhaite être simplement un prix. On veut être une marque. Et pour être une marque, ça se travaille de manière intentionnelle. Maintenant, je vous repose la question du début. Avez-vous un brandi ? Si oui, est-ce qu'il est voulu ou est-ce qu'il est subi ? Si vous voulez travailler votre branding, ça tombe bien. Je viens de lancer une formation sur comment travailler son identité de marque étape par étape. Et vous aurez bien évidemment un workbook pour pouvoir le faire vous-même et passer à l'action. Alors, si ça vous intéresse, retrouvez le lien de la formation en barre d'infos et achetez-la et travaillez votre branding et passez à l'action. Car en étant confiné, on a tout le temps de travailler les fondamentaux. Car le branding, c'est un fondamental à tout entrepreneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été très intéressante. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire juste en bas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos sur le cake business, sur la pâtisserie, sur le cake design, sur le business, enfin, sur ce qui nous concerne vous et moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !